Les débats, pas de radio et pas d'insultes de Gérard. Et voilà, bonsoir à tous et à toutes, bonsoir à l'équipe, donc bonsoir Rigaud, comment vas-tu ? Bonsoir Gégé, ça roule la pêche, la patate, la banane. J'espère que tu vas voir la pêche sur l'internet. Ouais, tranquille. Bonsoir, malgré les petits problèmes, bonsoir Apo. Bonsoir Gégé. Bonsoir, mon pote. Salut Gégé. Mes deux potes, c'est-à-dire Filder et Régo. Moi je pue, d'accord. Ouais, Manu, t'en fais quoi ? Mon petit Manu à l'arrière. Bonsoir à tous. Comment tu vas ? Je vais super bien Gérard. T'as la pêche ? Grave. J'espère. C'est clair, comme tous les jeudis. J'espère parce que le chef n'est pas là, donc c'est moi qui commande. Alors attention, comme c'est moi qui commande, si ça se passe mal, je me casse avant. T'as raison. On y va Gégé ? Donc, le premier débat va passer, on va attaquer sur les taxes. Et donc, pour ça, on va accueillir Petite Véru, 22 ans de Yéto. On peut écouter Fun Radio sur 87.9, c'est bien la fréquence. Allo ? Oui, bonsoir Gérard, c'est ça. Ouais, non, il faudrait peut-être... C'était moi, Gérard, c'était moi. C'est pas moi. Il faudrait peut-être se réveiller un petit peu plus, ça. Guy... Guy Bédos ? Non, Guy Bédos. Guy Bédos, 25 ans de Laval, on peut écouter Fun Radio sur 102.3. Ouais, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Salut mon pote. Ouais, d'accord, je t'ai à peine reconnu, toi. Non, non, ça n'a pas commencé. Attention, attention, Pildar. T'inquiète mon grand, je suis ton pote. Attends, attention, parce que ce soir, c'est moi qui commande, alors attention. C'est Guy Bédos. Ouais, ouais. C'est Guy Bédos, il n'y a pas d'habituel, t'inquiète. Ouais, j'espère. La suite. Salut. Gros tétard, 21 ans d'Alès, on peut écouter Fun Radio sur 95.6. Ouais, salut Gérard, salut tout le monde. Ça va bien ? Bonsoir à toi. Salut, comment tu t'appelles, toi ? Petite Vérue. Salut, petite Vérue. Pour l'instant, vous me laissez finir de présenter les gens, après on verra. On dit bonjour, c'est tout ? Ouais. On dit bonsoir. Oui, on dit bonsoir. Et celui qui a la radio éteint sa radio, et celui qui est avec un portable se casse. Gérard, t'as pas besoin de crier pour leur dire ça. Ouais, parce que les portables et les radios derrière, je n'en veux pas. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Hein ? Ah, c'est pas toi. C'est pas toi. Non, pis ceux qui ont du monde derrière, c'est pareil qu'ils arrêtent. Parce que là, ça commence à me prendre la tête aussi. Euh, je pue, 24 ans de... D'où, là ? Lacanot. Lacanot, 90.6. Salut, Gérard. Euh, 98.6. Désolée. Ouais, bah, je me suis trouvée, ça arrive à tout le monde, hein. Oh. 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 Je sens que ça va bien commencer les... C'est pas je sens, c'est je pue. Ouais, j'ai l'impression qu'à deux heures et demie, je vais mettre la clé sous la porte, hein. Mais non, Gérard. Allez, on y va, Gigi. Donc, premier thème, première question. Pour l'instant, vous me laissez parler, d'accord ? Après, vous répondrez aux questions. Merci. Ouais. Alors, combien coûte une taxe sur les impôts locaux ? On va demander à Petit Beru. Euh, non, 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 non. Pas toi, Petit Beru, pardon. Merci, Gérard. Non, non, pas toi, pas toi. On va demander à Guy Bedeau. Ouais, bah, écoute, moi, je vais t'en placer une bonne, là. Moi, je suis pas imposable. Je suis pas imposable, donc je sais pas. Non, mais les impôts locaux, tu sais ce que c'est ? Ouais, c'est les impôts au niveau locaux. Ah ouais ? Et on va pas parler des chiottes, hein. Bon, alors, dans ce cas-là, tu dégages, au revoir. Hop ! Terminé, terminé pour lui. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard ? Non, non, terminé. Celui-là, celui-là, je l'ai reconnu. Il vient de parler des chiottes. Terminé, 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 terminé. Terminé. Il a dit les impôts locaux. Non, non, il a parlé des chiottes, désolé. Mais non, mais... Désolé, désolé, désolé. Il a dit les impôts locaux et pas... Désolé, on parle, on parle, on fait un débat, on fait des débats, correctement. Là, il vient de parler des chiottes, désolé. Donc, il vient de parler, il voulait préciser les chiottes de la loco, donc on lui dit au revoir. Et c'était le jeu de mots avec les impôts locaux. Non, 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 terminé, au revoir, au revoir pour lui. C'est pas la peine de le reprendre sous un août, non. Non. Voilà. Alors, petite verrue, maintenant. Oui, Gérard. Donc, les impôts locaux, ça représente à peu près 2% du patrimoine, suivant la rue où tu habites, suivant également l'étage, suivant la superficie et suivant le voisinage que tu as. Attends, les impôts locaux... Oui, mais on pourrait, dans ce cas-là, les impôts locaux, c'est ce que tu gagnes, toi, dans une journée. Oui, c'est ce que l'on gagne dans une journée. Tu parles devant ton micro, Gérard, s'il te plaît. Ok. Excuse-moi, Manu. Pas grave. Donc, ouais, donc, les impôts locaux, donc, en fin de compte, c'est ce que tu gagnes vis-à-vis de ton salaire. Parce qu'on peut, en fin de compte, combien coûte une taxe sur les impôts locaux ? Donc, on aurait pu rajouter, parce qu'avec Rigaud... Oh, s'il vous plaît, derrière, on se fait, merci ! On aurait pu rajouter avec Rigaud, et c'est dommage que Rigaud, il ne m'y a pas fait penser. Ouais, c'est nul, ce que tu as fait, Rigaud. Non, 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 c'est pas nul. Au contraire, il m'a aidé, mais on aurait pu mettre aussi sur la taxe d'habitation, tu vois. Ben, vas-y, ben, parle-en. Donc, en fin de compte... Il n'est pas trop tard, le débat, il commence. On peut en parler tout à fait, mais ce n'est pas du tout la même chose, Gérard. Ah ben, combien coûte une taxe sur les impôts locaux ou taxe d'habitation ? Donc, c'est pareil. Ben si, parce que sur une taxe d'habitation, tu as payé quoi ? L'habitation ? Ah bien... Ben ouais, mais... Vas-y, Gérard, enchaîne, enchaîne, enchaîne. Non, mais, de toute manière, sur une taxe d'habitation, tu es obligé de payer quelque chose. Ouais, mais tu payes quoi ? Tu payes pour quoi, en fait ? Ben, en fin de compte, tu payes sur le mètre carré que t'as chez toi. Tu payes pour la taille que tu possèdes là où tu vis dedans. Voilà. C'est ça, en fait. Plus tu en as, plus tu payes. Voilà. Plus t'as de carré, plus tu payes, d'accord. Ouais, c'est ça. Et c'est combien, le carré ? Euh... Non, attendez, attendez. Gros tétard. Ben non, mais en fait, ce qu'elle vient de dire, petite verrue, c'est que... C'est plus tu as, plus tu payes, en fait. C'est ça, là, en a cas. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ouais, à la limite, c'est presque, enfin, on va pas dire normal, mais c'est presque normal de payer des impôts. Puisque t'as une grande propriété, tu payes cher, quoi, c'est normal. Ouais, non, mais attends, gros tétard, parce que là, la question, la question, c'est combien coûte une taxe sur les impôts locaux ou taxe d'habitation. Mais il faut dire une chose, que t'en as beaucoup qui n'ont pas beaucoup de revenus, qui ne payent pas d'impôts. Ah, mais c'est normal, ça. Puisqu'ils peuvent pas payer d'impôts, puisqu'ils n'ont pas de revenus. Ouais, mais attends, par contre, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'ils payent pas d'impôts sur les impôts locaux, comme ils sont non-selevables. Mais par contre, ce que j'arrive pas à comprendre, et ça, je me demande si c'est pas la faute du gouvernement, mais ça, je veux pas rentrer là-dedans. Non, 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 rentre pas là-dedans. Pardon, mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils nous font payer des impôts sur la taxe d'habitation. Donc, la question est, pourquoi payer ? Alors, si t'es non-selevable, donc tu payes pas d'impôts, t'es d'accord ? Si pas de papa de thune, tu payes pas, oui. Bah oui, mais alors, dans ces cas-là, pourquoi qu'ils nous font payer des impôts sur la taxe d'habitation ? Oui, parce que t'habites à Fleury. Mais non ! Mais attends, qu'est-ce qu'il me parle de Fleury, toi ? Gérard, à la place de Guy Bédot, on accueille Joe Le Taxé. Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Salut Gérard, ça va ? Salut, salut Joe. Bonsoir à tout le monde. Appelle d'où ? J'appelle de Montreuil. 101.9. Ouais, exactement. Oh là là, elle t'est repris par Quiroz. Donc, avec qui j'ai... Donc, on parlait de la taxe d'habitation et les impôts locaux. Voilà, t'en payes, toi ? Moi, des impôts locaux, non. Bah, je suis imposable. Mais je comprends pas, je suis imposable. Ils n'en payent pas. Mais t'es imposable où ? Non, mais je suis imposable sur les impôts locaux. Donc, c'est ce que tu déclares avec ton salaire. Ouais. D'accord avec moi. Ouais. Mais par contre, il y a une chose que je comprends pas. C'est pourquoi que je suis imposable là-dessus et que je paye des impôts sur la taxe immobilière. Mais t'es solvable ? Ah bah non, je suis non solvable. Ah d'accord. T'es une grosse fortune, non ? C'est pas logique, hein, Gérard. T'es dans les grosses fortunes ? Bah oui. Tu te renseignes, hein ? Ah non, mais je me suis renseigné. Et alors ? Ils n'ont rien voulu savoir. Précise-leur bien que t'es pas solvable. Donc, Gérard ? Ouais, Rego ? Sur IRC, ça cartonne très fort ce soir vu qu'on est 8777. Déjà ? Ah, vous de joli. Combien ? Il y a 8777. C'était 777. Bravo. Et il y a Davy One qui a fait un petit sondage auprès de l'association des montagnards de Bruxelles. Gérard ? Gérard. Auprès des montagnards de Bruxelles. Alors, 15% des gens n'aiment pas le PAX. 25% des gens ne prennent pas le taxi. Et 65% des gens envoient régulièrement un fax dans ton cul. Ah, j'avais pas lu. Ah, Gérard, Rego ! Bah, dis donc. J'avais pas lu la France. Tu commences mal les débats. Mais attends. Je crois que tu l'as confondu. Ah, mais justement. Il a pas de bis au cul, Gérard. Justement. Il y a bien qu'il en a pas. De manière, je vais voir. Je vais essayer d'étudier ce thème. Ce phénomène ? Non, je vais essayer d'étudier le prochain débat. Je pense qu'on va faire un petit sondage sur... Un petit débat, tu veux dire ? Le PAX ? Un petit débat sur les fax. Parce que j'ai entendu des trucs. Au standard, vous atteignez les micros. Parce que tout à l'heure, je vais m'énerver. Ouais. Donc, vous arrêtez. Je pue, pourquoi ? Non, c'est pas vrai. Je pue. Oui. Manu, s'il te plaît, c'est moi qui commande aujourd'hui, d'accord ? Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, Gérard. Pour l'instant, c'est moi qui demande aux auditeurs. Alors, pour l'instant, c'est pas vrai. Ok, alors tu t'écrases. Alors, je pue. Oui, Gérard. Donc, pour toi ? Pour la taxe d'habitation. Non, combien coûte une taxe sur les impôts locaux ? Comme disaient mes collègues, en fait, tout est calculé selon tes revenus. Mais il est de l'ordre de 2%. Donc, puis tu as des réserves, disons, puis tu donnes à l'État et puis tu te fais entubé, quoi. Non, non, attends, 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 non, 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 non. Pourquoi, Gérard ? Il faut les faire avant le 15 mars. Donc, maintenant, c'est terminé. Pour ceux qui sont en retard, ils vont payer les 10%. Bon, maintenant, vous allez avoir, selon, ils vont faire un calcul, ils vont voir. Et là, au mois de juillet, si je ne me trompe pas, si quelqu'un pouvait me dire... C'est le 15 août, c'est le 15 août, la déclaration de paiement ? Non, non, qui c'est qui peut m'épauler pour me dire quand est-ce qu'on reçoit à peu près les... La déclaration automatique ? C'est avant le 15 août. Les papiers pour savoir combien qu'on doit payer ou si on n'est pas imposable ou autre. C'est le 15 janvier, en début d'année. Ouais. Donc, voilà. Voilà, voilà. 15 janvier, début mars. C'est entre les deux, c'est entre les deux, la date exacte. Toi, tais-toi, toi, tais-toi, parce que, moi, je pense que, pour l'instant, ça se voit que le chef, il est pour là. C'est rare. Ouais. Je ne vois pas où il était le problème. Non, mais, moi, je me dis, la question, elle est claire, honnête. Maintenant, c'est de savoir, quand vous allez recevoir votre papier, de savoir combien que ça va vous coûter. Par rapport à ton salaire et tout ça ? Ouais, ça dépend de combien tu gagnes. En chiffre, tu veux ? Tu veux un chiffre ? Non, 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 je n'ai pas besoin de chiffre. Qui c'est qui veut réagir derrière ? C'est moi, c'est Grotetard. Ouais ? En fait, tu vas payer selon ce que tu gagnes, comme on a dit tout à l'heure, quoi. Il faut voir, quoi. Ça dépend de la personne. Comme toi, tu gagnes, je ne sais pas, c'est 50 000 à fun. Non, mais attends. 50 000, putain. Non, 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 ça dépend de ce que tu déclares. Ça dépend des mois. Non, non, ça dépend de ce que tu déclares. C'est pas si c'est au black. Nuance, 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 nuance. Il faut tout déclarer. Non, 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 gros tétard. Ouais. Faut bien te dire une chose, que quand tu déclares tes trucs sur les impôts, Ouais. Normalement, t'as un papier comme quoi que tu dois déclarer tant. Bah, tout, quoi. Ouais, mais tout, c'est pas évident, hein. Ça dépend, il y en a qui fraude, Gérard, non ? Ouais. Non, 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 non. Hein, Gérard ? Non, non, moi, je fraude proche, justement. Mais il y en a qui sont payés au black. Et là, il fraude. Ah, ouais, mais non, mais attends. Hé, gros tétard, je vais te dire une chose. Arrête de dire un, Gérard. Parce que tout à l'heure, moi, je vais te dire trois gros tétards, tu as dégagé. D'accord, je me calme, ok. Ok. Alors, maintenant, tu sais ce que tu as fait. Tu as retourné Warpilder au standard. Il va te calmer un petit peu. Parce que là, tu commences à m'énerver. Ok, Gérard. Ok, GG. Joue la taxe. Ouais, bah alors moi, comme on le disait tout à l'heure, moi, je travaille au noir. Donc, je ne peux pas te dire, en fait, Gérard. Parce que moi, je n'ai pas d'impôts, en fait. Ouais, mais ça, tu vois, on parle de ça. Ouais. Mais c'est un truc qu'il ne faudrait peut-être pas trop signaler. Bah ouais, je sais. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Attends, 5 minutes, s'il vous plaît. Je te reprends tout de suite après. Joue la taxe. Oui, il y a une question hier, c'est de Buzzin. Il te demande si, en fait, s'il se fait taxer son vélo, est-ce qu'il doit aller au commissariat ou au ministère des Finances ? Alors, s'il se fait taxer son vélo, bah, de toute manière, déjà, il va au commissariat, puis il porte plainte, et puis c'est tout. Il va se faire foutre aussi. Et s'il lui retrouve son vélo en pièce, de toute manière, les vélos, ça m'éteindrait qu'on le retrouve. Et Yankee ? Bon, alors, là, là, je vais vous dire une chose. Manu, je te préviens, tu arrêtes, c'est pas parce que Max, c'est pas là, maintenant c'est moi. Parce que moi, sinon, moi, je mets la clé à 2h30. Sous la porte. Ok. Ok ? D'accord. Alors, les histoires de trucs comme ça, j'en ai ras-le-bol. Ouais, d'accord. On me vole le vélo. C'est naze. Parce que sinon, je demande à Morgane qu'il vient de perdre l'area. Tu devrais pas, mais si tu veux. Non, Gérard, c'est pas grave. Parce que là, ça commence à bien perdre. Gégé, à la place de Gros Tétard qui est parti, parce qu'en fait, il en avait rien à foutre. Heureusement. Bon, bah, je l'ai viré. Donc, on accueille Ricky Martini. Bonsoir, Ricky Martini. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, c'est Ricky. Parle bien fort. Parle bien fort dans ton téléphone, Ricky. Hola. Buenas noches à tout le monde. Buenas noches. T'appelles d'où ? Comment es-tu ? Bonsoir et j'appelle de Lille. La fréquence ? 108.8. 108.8 ? Oui, il y a deux fréquences. Oui. Il y a à côté Roubaix et Paris. Oui, oui, oui. Si, 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 si. Bon, je joue à la taxe pour continuer sur la question, parce qu'après, on va abréger. Oh ! Oh, allô ! Oh, Joe. Oui. Bonne nuit à toi, hop, tu vas te réveiller au standard, Ricky Martini, là. Est-ce que tu peux répéter la question ? Non, 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 je répète plus les questions, c'est terminé. Bon, les filles. Non, 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 non. Oh, non, et oh ! Il était au standard, alors les impôts locaux... Non, 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 mais alors là, oh, non, non, c'est pas grave, Gérard, maintenant, il la connaît, la question, alors c'est pas grave, on enchaîne. Effectivement, les impôts locaux, il faut parler de l'urbanisation. Voilà, merci. Bah, allô ? Allô ? Il est là, parce qu'en fait, j'ai appuyé sur un bouton sans le faire exprès, excuse-moi. Vas-y, vas-y, mon grand. Vous pouvez parler d'urbanisation. Allô ? J'ai eu. Il est pur ? Non, je t'explique, parce que j'ai Joe Lattax qui avait un problème de téléphone, et en fait, il parlait tout à l'heure, on ne l'entendait pas. Et là, on a fait un essai, et tu l'entends, Joe ? Ouais, ouais, moi, c'est bon. Bon, voilà, c'est bon. Maintenant, Ricky, il parle. Mais lui, lui, j'ai dit non, je ne le veux pas, il dort, et hop ! Mais non, parce qu'il ne t'entendait pas dans son téléphone. Non, non, mais moi, je ne veux pas le savoir, ils ont des téléphones pourris, ils restent chez eux, ils écoutent la radio. Hop, terminé. Ok, c'est cool. Voilà, terminé, au revoir. Merci, Gérard, c'était très sympa pour Neva. C'est pas grave, au revoir, bonne nuit. Parce que moi, je sais que dans ma ville, ils urbanisent beaucoup, et effectivement, ça fait grimper les impôts locaux. Donc, chez moi, on paye beaucoup d'impôts locaux. D'accord. Ok, donc, tout le monde a répondu à cette question, donc on va passer à la suivante. Combien revient une contravention ou une amende ? On va demander à Petite Berrue. Ben, ça dépend ce que tu fais. Je pense que si tu te gardes mal, ça coûte 75 balles. Attends, 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 5 minutes. Petite Berrue. C'est encore Rico qui vient me couper ? Non, non, c'est moi. C'est moi qui te coupe. C'est pas Rico, c'est moi. Alors, êtes-vous pour ou contre les taxes ? Je peux savoir qui c'est qui a essayé de me trouver ça, là ? C'est qui, là ? J'ai fait comme d'hab, j'ai retranscrit ça sur Internet, j'ai pris ça, là. C'était sur Internet, donc c'est pas quelqu'un d'équipe qui a essayé de... C'est moi, mais c'est comme d'habitude. Non, mais c'est des questions qui ont été posées sur l'Internet. Ouais. Ok. Mais j'ai repris sans regarder, s'il y a des conneries, j'ai pas vu, quoi. Bon, donc je te fais confiance à toi. Comme il n'y a que toi qui fais du bon boulot. Ouais, t'as le rôle de lui faire confiance. Et donc, alors, 34%... Devant le micro, Gérard, pour vous. Alors, êtes-vous pour ou contre les taxes ? Alors, 34% sont d'accord avec la question. Ouais, mais de toute manière, maintenant, on a fini de parler des pour ou contre sur les taxes. 28% sont contre la question, donc je voudrais bien qu'on me dise pourquoi. Et 17% aimeraient ne plus en... En contre... Quoi ? Contre... Contre-accès ? C'est quoi ça ? Je sais pas. Fais voir. C'est quoi ce truc-là ? Aimerait ne plus être contre-taxé. Bah, contre-taxé, de toute manière, tu peux pas être que contre-taxé. Si, tu peux être pour-taxé, contre-taxé. Mais est-ce que t'es contre, toi, les impôts locaux ? Couper, couper, taxer. Eh, attends. Ouais, mais attends. Attends, attends, attendez. Là, maintenant, justement, tu veux parler, là ? Alors, maintenant, est-ce que tu paies que des impôts l'auto ? Est-ce que t'es d'accord contre la taxe ? Bah ouais, mais j'en paie pas, moi, encore, Gérard. Ah, bah t'en paie pas, parce que t'as... Une pauvre... T'as du seul. Bah voilà, du seul, les impôts. Non, mais t'as quoi ? T'as quoi à déclarer ? T'as rien du tout. J'ai rien, que dalle. Bah, bah alors, tu mets quoi sur ta déclaration ? Bah rien. Une bulle. Voilà. Alors, bravo. Tandis que moi, tu sais combien que j'ai déclaré cette année ? Oh là là. 720 000 francs. Non, bravo. Oh là ! Non, j'ai déclaré 44 000. Putain, il y a du bleu, là, Surenne. Ah ouais ? Gérard. C'est bien. Et justement, sur IRC, attends, je vais retrouver. Il y a... Merde, j'ai fait une connerie. Attends, ça arrive. C'est Alligator qui te demandait, en fait, la différence entre des impôts locaux et des impôts locales. Les impôts locaux... Il n'y a pas. C'est la même chose. C'est pareil. Il y en a un et plusieurs, c'est tout. Oui, ça revient au même. Donc, la question que j'avais posée, c'est à combien revient une contrevention ou amende ? Et Gérard, excuse-moi, à la place de Joe le Taxé, on accueille Billy Joel. Eh bien, tu me fais une nouvelle fiche. OK. Donc, petite verrue. Oui, Gérard. Donc, pour toi ? Oui, je te disais, si t'as une amende parce que t'as mal garé ta voiture, ça coûte 75 balles. Si t'as une amende parce que t'as grugé les impôts ou t'as tué un mec ou tout ça... Non, non, attends, 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 petite verrue. Oui, Gérard. Je te demande, je sais pas si t'as bien compris la question. Bah, si, j'ai compris. Ça, à combien revient une amende ou une... À combien revient une contravention ou amende ? Alors, attends, parce que là, faut bien que les autres auditeurs se mettent dans la tête que la réponse que tu as donnée, petite verrue, ne va pas être bonne. Ah bah, c'est pas grave. Parce que moi, je vais te dire une chose, une amende, une amende, tu sais ce que c'est ? Une amende, c'est parce que t'es mal garé, d'accord ? Et une amende, c'est pas 75 balles, je suis désolé. C'est 75 balles, Gérard Mal. Non, c'est 750, c'est plus. Ça dépend. Non. C'est plus, le juste prix, c'est plus. C'est 750 balles si t'en as 10. Non, 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 non. Déjà, si t'es mal garé, déjà ta voiture, c'est déjà, premièrement, pour commencer, c'est 950 balles. Bingo. Et après, c'est justement... Je pense qu'on avait vu avec Rigaud, je pense qu'on peut mettre aussi la fourrière là-dedans. Ouais. C'est combien la fourrière, ça ? Donc, déjà, tu prends un PB de 950 balles parce que t'es mal garé. Ouais. T'es d'accord avec moi ? Ouais, ouais, je suis d'accord. Donc, plus ça pour guère, quand tu vas rechercher ta bagnole, t'en as pour combien ? 2 000, je te demande. T'en as pour, facilement, de 2 000 à 2 500 balles. Gérard, moi, j'avais entendu dire qu'en fait, plus les voitures étaient belles, étaient grosses, plus la contre-dense était chère. C'est vrai, ça ou pas ? Non, parce que ça dépend comment que les gens se garent. Parce que déjà, sur un... Non, mais si c'est une 2 chevaux ou si c'est une Porsche, c'est pas le même prix. Non, mais même sans citer une marque, moi, je peux te dire une chose, que devant chez moi, là où j'habite, fais-moi confiance. Il y a des 2 chevaux, oui. Il y a des dodoches, il y a des BMW, il y a des Mercedes, il y a des Porsche, fais-moi confiance, qu'elles se prennent des amendes. Des Porsche, avec les portes pour rentrer dans ton immeuble. Non, non, mais moi, je vais te dire une chose, que... C'est drôle, Manu, connard. T'as vu comment il me parle ? Attends, hé ! Oh, 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 toi, tu t'écrases parce que t'as 205, t'as mis 2 ans et demi pour aller la rechercher. Ok. Allez, comment t'as 205 ? C'est une merde. Elle est pourrite. La bombe. Non, c'est de la bombe, bébé. Vas-y, toi, connard. C'est de la bombe, bébé. Ouais, t'as raison. Rigaud. Ouais, Gérard, il y a des V1, maintenant qu'on connaît le prix des amendes, il voulait connaître le prix des pistaches. Ah, facile, facile. Non, ben, les pistaches, il dit Bison 4 et il me prend pas la tête. Il y a des V1, petite cam. Ricky Martini. Maqué, moi, il pense qu'il y a une contravention, comme tu disais. Précèlement, il veut connaître le prix des pistaches. Bon, hé ! Qu'est-ce que ça se passe ? C'est pas parce que le chef est pas là que vous allez me faire chier. Parce que sinon, j'arrête. Un peu de respect, s'il vous plaît. Ouais, ben, c'est moi qui commande le jeudi, d'accord, Ricky Martini ? Pour l'Amérique du Sud. Ouais, ouais, ouais. Une dos tres, quand même. Ouais, ouais, ben, une dos tres, ok. Une dos tres, il t'a mis plein les fesses. Ouais, 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 ben, tu réponds à la question, après on verra. Ouais, 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 tu réponds à la question. Ouais, ben, écoute, moi, je prends effectivement des contraventions, parce que moi, je roule en scooter, en Vespa. Ouais. Tu vois, comme tous les vrais... Ouais, non, mais attends, là... Non, 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 allez, 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 allez. Hé... Oh, non, 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 non. Écoute, le vrai, Gérard, le vrai Latin lover, le latino, il roule en Vespa. Ouais, ben, ouais, ouais, peut-être. Est-ce qu'on Vespa, il y a des PB en moto ? Non, il n'y en a pas. Non, 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 non. S'ils ont une plaque, non. Je ne mets pas le casque parce que j'ai la banane. Tu as la banane du curé ? Manger la banane par les deux bouts, ok ? Moi, je vais te bouffer. Moi, je t'emmerde, espèce de con, d'accord ? Pas d'insultes. Donc, tu commences à te calmer ton cul, toi, Billy Joel ? Ok ? Ça y est, poli. Vous avez commencé à vous calmer parce que ça commence à me prendre la tête. Alors, maintenant, vous allez réfléchir. Je ne veux plus pour répondre. En fait, ça dépend. Attends, attends, cinq minutes. Mais Gérard, si les Vespa ou les motos ont des plaques d'immatriculation quand c'est des 125 ou hautes, ou plus... Bon, non, mets-moi l'antenne parce que sinon, je ne vais rien entendre. Prends des capotes, quand même. S'ils ont des plaques d'immatriculation, les véhicules genre 125, Vespa ou hautes, ils peuvent avoir des PV ? Non. Imagine qu'ils soient sur un passage clouté, dans un bosquet ou dans un jardin public d'enfants. Non, mais moi, je vais te dire une chose. Déjà, une. Deux. La première chose qu'il faut se dire, que lorsque tu te fais prendre par un radar, c'est la plaque qui est devant. Devant, c'est comme sur une voiture. C'est le devant qui compte. L'arrière n'a rien à voir. Oui. Donc, le mec en moto, il peut rouler ce qu'il veut sur l'autoroute ou autre, il ne sera pas pris en flash. Oui. Voilà. Oui, mais s'il est stationné ? Et s'il est... Non ! Les biens revanches... Mais attends, mais qu'est-ce que tu veux mettre un PV sur une moto ? Où est-ce que tu le mets d'abord ? Où que tu le mets déjà ? Où que tu le mets ? T'as vu un essu-glace ? Non, sur la vitre. Sur la vitre ou le siège. Non, mais t'as déjà vu un Vespa avec un... Avec une porte. Avec une porte et un essu-glace. Non, mais t'es complètement con, toi. C'est vrai qu'il y a trois, ils sont tellement cons. T'es chaud, là. Ouais, mais de toute manière... Tu sais, ils vont faire une descente. On cautionne pas, nous. Ouais, fais gaffe. On cautionne pas. Il n'y a que Gérard qui a dit ça. T'es chaud au petit cul. T'as la gueule, PD. Bon, Gérard ? Ouais, ouais, ouais. Sur RSI, il y a Twiggy, il te demande, parce qu'il a vraiment l'impression que ça te gêne, et en fait, il voulait savoir si... Non, mais je t'écoute, hein. Il voulait savoir... Non, non, Manu, s'il te plaît, t'arrêtes. Apolline, au lieu de t'amuser avec ton stylo, t'essaies de me prendre des auditeurs, quand même, parce que là, depuis tout à l'heure, je suis en train de te regarder, tu... Tu fous rien, tu fous rien. Tu fais ça, tu t'acques, tu tures les ongles, je regarde mes ongles, donc, c'est pas bon. Je me coiffe. C'est pas parce que Max est pas là, maintenant que c'est avec moi le jeudi, c'est pas parce que Max est pas là, maintenant le jeudi, tu vas faire ce qu'on te dit. Donc, tu vas prendre des gens au standard. Allez, Manu. Il n'y a pas que fil d'art. Ouais, merde, j'en ai marre. Et toujours moi qui bosse, putain, merde. Donc, pour finir, Rigaud. Donc, en fait, Twiggy, sur l'IRC, il te demande si ça te gêne pas d'avoir été taxé sur ton QI. Là, je ne comprends pas la question. C'est bien ce qu'il dit. Là, c'est normal. Ils ont tout pris, quoi. C'est exactement ça. Donc, Billy Joel pour terminer. Oui. Et après, on va faire une pause. On va faire une petite pause. Ouais, t'as des KitKat. Oh, man, moi. Oh ! On va se calmer un peu, là. Mais ton d'art dans ma chatte. Non, mais attendez, attendez. Non, mais les PV, déjà sur le scooter, c'est impossible. Alors, attends, Billy Joel. Je préviens Quoi ? Que celui qui s'amuse à faire ça est prié d'arrêter parce que sinon, je claque les débats maintenant. Non, putain. Non, c'est pas le moment. C'est pas possible. Donc, moi, le chef est pas là. C'est moi qui commande ce soir. Donc, je préviens d'une chose. Que le premier qui fait une connerie sera viré. C'est normal. Calmez-vous un peu. Alors, Billy Joel ? Ouais. Ben, moi, en fait, non, j'ai jamais pris de PV. Et puis, non, les PV, c'est pas cher. Toi, tu marques pas non plus. Tu prends les gens au standard et tu t'écrases un peu. Parce que la semaine, tu pours rien. Alors, le jeudi, boss. Allez, ma puce. Donc, Billy Joel, pour continuer, je m'excuse de t'avoir coupé plusieurs fois. Ah, mais c'est pas grave. Non, ben, moi, je disais que j'avais jamais pris de PV. Mais je suis en scooter, mais j'ai jamais pris de PV. Puis, moi, je pense que c'est pas cher, les PV, quand même, en scooter. Alors, donc, pour revenir à la question à Puy-le-Dart, où qu'on peut mettre les PV sur un scooter ? Ben, je sais pas, on peut te l'agrapper sur la roue. Non, mais attends. Non, je pense pas. Non. Et du scotch. Ah ouais, du scotch sur la roue. Ouais, tu mets une punaise. Non, 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 je pense pas, je pense pas. Je pense pas. C'est le détail, là. De toute manière... Tu colles. Non, non, oui, tu colles avec quoi ? Avec une OCB. Ouais, c'est ça, avec de l'OCB. Puis quoi, encore ? Avec une OCB, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est ça. Donc, troisième... Qu'est-ce que je voulais... Qui c'est qui a pas répondu ? À toi ? Bah oui. Bah si, moi, j'ai répondu. Qu'est-ce que ça dit ? Bah... Comment ? Alors là, j'ai coupé. Gérard, j'ai coupé. C'est bon, on enchaîne. Donc, j'ai répondu à la question. Donc, je vois pas pourquoi que je vais en rajouter plus. J'ai répondu dessus. Bah répète-le, j'ai pas entendu. Bah, mets-toi à côté. Répète, alors. Bah, j'ai bien précisé ce que... Tu peux pas te baisser un peu avec ton fauteuil, là, on dirait. Non, j'aime bien être... Mais c'est pas possible. Voilà, je me mets comme ça et c'est tout. Je me mets à ma façon de raconter. Non, mais Gérard, tu vas jamais le rester. Regarde, tu t'éloignes déjà. Vaut mieux que tu baisses ton siège. Non, mais... Allez ! Allez, baisse ton siège. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, j'avais... Réponds, réponds. Bah, j'avais répondu qu'au autre manière, une contravention, ça te coûte 900 balles, plus la fourrière, donc, t'en as pour... 1 600. Facilement... 1 600 balles à 2 000 balles, ça dépend sans compter. Parce que selon combien de temps t'attends pour aller chercher ta voiture, il y a un truc par jour. Ouais, t'as des frais par jour à payer en plus. De l'argent dans le parc Met. Non, 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 non. Non, parce qu'une fois qu'elle a la fourrière, t'as pas besoin de payer le parc Met. Pour boire au mec qui t'a dépanné. Par raison, par raison. Donc, la troisième question, c'est comment arrivez-vous à payer votre loyer ou autre ? Et on va s'écouter les petites contreventions avec, mets-moi une prune dans l'arrêt. En espérant que c'est les bons disques cette semaine. Comment ils font les Belges quand ils prennent une amende en France ? Ah, justement... C'est une bonne question. Voilà, la question que j'attendais. On revient sur la question 2. Ouais, mais c'est pas ça. Tu peux répondre rapidement. Comment qu'ils font quand ils prennent une amende en France ? Eh ben... Ils la payent pas, généralement ? Euh, si. Si, ils la payent, mais il la paye une fois qu'ils rentrent chez eux ? Oui. Pourquoi ? Mais disons, ils essayent de voir... de voir où qu'ils se sont garés. Je pense que... S'ils se garent mal, il y a des petits problèmes, là. Mais en Belgique, ils roulent pas du même sens dans le même sens que nous ? Euh... En Belgique... En Belgique, je sais plus comment... Ouais, c'est inversé, ouais, c'est pour ça. Au contraire, ouais. Non, ils se garent comme tout le monde. De manière en Belgique, j'ai... J'ai jamais vu encore en Belgique... D'EPV ? D'EPV, hein. Ouais, mais en France ? En France, oui, ça... Non, mais les Belges en France, ils se prennent D'EPV ? Euh... Voir des Belges qui se prenaient D'EPV en France ? Ouais, moi, j'ai vu dans le métro. Ouais, mais... J'ai vu un groupe de Belges, ils parlaient Belges et... Ils se sont tous pris une amende. Ils se sont fait choper, ouais. T'as pas hâte de parler en Belge dans le métro, ils parlaient. C'est pour ça qu'ils ont eu une amende. Mais on dit sur Minitel qu'en fait, il s'est fait choper un Belge au truc de ticket parce qu'en fait, il a passé sa carte bleue au lieu de sa carte orange. Mais non, le Minitel, il fonctionne pas. Qu'est-ce que tu as parlé ? Mais si, 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 regarde, il y a marqué répertoire, code, tout ça, il fonctionne pas. Ouais, non, mais il fonctionne pas. Laisse tomber. Il est naze. Il est naze, le Minitel. Donc, comment arrivez-vous à payer votre loyer, votre loyer ou autre ? On va demander à Petite Berrue. Merde. Oui ? Oui, merde. Ouais, bah merci, merde. J'ai rarement, c'est parce que j'étais partie. Tu peux me répéter ? Ah, non, 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 non. Bon, bah c'est pas grave, je répondrai après les autres, après. Ah, non, bah alors, dans ce cas-là, comment payez-vous, votre loyer ou autre ? Non, non, mais attends, pile d'art. Non, non, vous voyez, je me souviens, moi j'ai trouvé un truc super, c'est que je travaille. Et pas con. Et comme ça, je peux payer mon loyer. Et tes impôts. Et mes impôts, de surcroît. Ah bien. Joli, joli. Mais à toute manière, si tu travailles, t'es obligé de payer tes impôts et ton loyer. Ouais, mais bon, c'est quand même une bonne idée de travailler. Mais en fin de compte, ça dépend, Gérard, ça dépend, il y a des gens qui sont pas imposables. Ouais, mais à toute manière, il y a des gens qui sont non imposables comme moi, mais moi j'ai 10 solvables. Mais qui payent quand même. Je te fais niquer quand même dans l'histoire parce que si t'es pas imposable et que tu payes quand même, tu te fais niquer. Tu te fais niquer, t'es enculable. Ouais. Tu pénétrable. Alors enculable, c'est qui qui vient de dire ça ? Il a raison. Bah oui, c'est vrai. C'est qui qui vient de dire ça ? Tu devrais pas payer si t'es pas imposable. C'est qui qui vient de dire ça ? Vas-y, réponds l'auditeur. Personne. Alors c'est Billy Djoël, au revoir. Non, 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 c'est Billy Djoël. Non, non, tu as mon cul, j'ai pas reconnu ta voix. Je vais gérer, je vais gérer. C'est pas grave, vas-y. Hop, au revoir. Il va gérer. Ricky Martin. Ricky Martini, pardon. Oui, bah écoute, moi je conseille effectivement le travail. T'as le mec, non. Marquez, marquez. Sinon, sinon il y a aussi quelques business pas très légaux. Donc je sais pas si je peux en parler à l'antenne. Bah dis, 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 dis. Vas-y, balance. Je sais pas, trafic, recel, prostitution, trafic d'armes, tout ça, quoi. Non, non, mais ça, ça n'a rien à voir... Non, non, mais ça, ça, ça... Non, 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 ça n'a rien à voir avec le thème du débat, là. Non, non, je crois que... Non, 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 allez, on revoit aussi à toi. Hop, allez, hop, 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 hop. Mais Gérard, je suis pas d'accord. Il a raison. Quoi, quoi ? Je suis pas d'accord. Si je peux. Les plus ondes... Allez, 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 hop, on revoit, Ricky Martin, là. Oh ! Au standard, là, vous gérez ça, là ! Ouais. Gérard, à la place de... Non, non, mais attends. Moi, je vais te dire une chose. Une. Que vous allez... Déjà, une. Les gens, quand je vous dis de les virer, vous ne les reprenez pas sur d'autres noms. Mais non, j'ai un clair et net, un précis. Précis. Gérard, c'est Jeppu. Ouais, je t'écoute. Non, pour l'instant. Attends, pour l'instant, il y a une question plus importante de l'IRC. Et après, on fera... Attends, et l'IRC, c'est important que nous ? Oh, Jeppu, c'est moi qui commande. Le jeudi, d'accord ? C'est Gérard qui commande. C'est moi, le chef. Oui, maître. Donc, il y a Snouz qui te demande si tu sais qui a le record d'impôts le plus élevé. Je pense que ça devrait être les Etats-Unis qui payent le plus... Qui doit payer le plus. Non, la personne, on parle. Ouais, pas le pays. En toute manière, la personne qui paye le plus d'impôts, c'est celui qui touche le plus d'argent. Donc, je... Non, c'est Ayrton Senna. Dis, pas de conneries. Je sais pas. C'était une princesse. Attends, Ayrton Senna, il faisait de la Formule 1. Il gagnait du fric, je te dis. C'est énorme. Bon, Manu, quand on aura fini... Ben non, c'est une discussion. Non, non, mais pour l'instant, vous arrêtez de discuter ensemble parce que c'est moi qui commande aujourd'hui. D'accord ? Non, mais on se demande entre les deux. Non, non, mais on n'a rien à foutre. Pour l'instant, je réponds... Toi, tu fermes ta gueule, d'accord ? Dira, à la place de, donc, comme je te disais tout à l'heure, Billy Joel, on accueille Slip en bois. Oui, bonsoir tout le monde. Salut, Gégé, ça va bien ? Qu'est-ce que c'est un peu de foot ? Ok. Il n'y a pas de problème. Ciao. Voilà. Et donc, tu t'accouches quand tu veux. Comment ça souffle ? Donc, on va demander à Je Pue. Ouais, bon. Alors, je disais que je n'étais pas d'accord avec toi dans le sens où notre collègue, il te disait tous les moyens pour payer justement ces impôts. Si tu n'as pas de thunes, tu ne peux pas payer tes impôts. Non, mais attends. Le franc-tissus, c'est logique. Non, non, mais attends, je n'ai plus. Attends, je n'ai plus. D'après ce que Ricky Martini disait, il s'amusait à faire des trafics d'armes et tout ça pour payer. Donc, au moins, il est hors de question. Donc, lui, on lui a dit au revoir. Non, je suis là, je suis là. Hop, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir ! C'est juste un exemple. Je veux dire, les mafieux sont des gens comme les autres. Hop, au revoir ! Ok ! C'est mieux que le chômage, hein ? Eh, mais Gérard ! Ouais, comme ça... Il y en a partout, des mecs comme ça. Non, mais à toute manière... Attends... Des trucs, il y en a partout. Non, mais à toute manière, des trucs comme ça, d'accord, il y en a un peu partout, mais il faut bien se dire une chose, c'est pas avec ça qu'on peut vivre. Donc, je suis désolé. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est pas avec ça, mais ça rapporte beaucoup, et comme la drogue, et comme plein de... Oh, non, mais attends, là, tu pousses un peu loin sur la drogue. Non, mais... Non, mais là, tu t'éloignes de la question. On en parlera dans le débat de l'aide humanitaire, de toute façon, de la drogue. Non. Quand ils envoient des sacs de drogue, enfin bon, on en parlera pas. Non, justement, on n'en parlera pas, sur l'aide humanitaire. Et justement, sur l'aide humanitaire, donc c'est bien que tu fais illusion au débat. Illusion, c'est grave illusion. Ça te permet d'enchaîner, Nathalie ? Il y a une question qu'il va bien falloir... Non, mais justement... On verra ça tout à l'heure. On s'en fout, on verra ça tout à l'heure, là, on est en train de parler des taxes. Ah, on va sur les taxes, gros. Je te préviens, je crois que t'as atteint un petit peu vite, là, pour me changer l'auditeur, toi. Mais non, regarde, on a des gens d'avance, là. C'est bon, regarde. Non, c'est parce que je l'avais trouvé, donc... T'as trouvé quoi, toi ? T'as trouvé la main de ma sœur dans la culotte d'un zouave ? Fais déjà ton boulot correctement, parce que pour l'instant... Attends, Rigaud, s'il te plaît, tu peux me contrôler ce qu'elle écrit sur ses feuilles ? Des noms d'auditeurs ? Ouais, tu peux... C'est vrai, c'est des noms d'auditeurs. Ah ouais, fais voir, fais voir. Non, mais on est... C'est le débat, Gérard. Non, mais attends, parce que moi... Là, tu ne fais pas le débat. Alors ? Alors ? C'est quoi, Gégé ? Ouais, bien sûr, carrément, avec l'adresse, ça veut dire quoi ? Mais ouais, c'est pour envoyer un CD. Non, mais attends ! Hé ! Hé, police, ça ne va pas ou quoi ? Elle donne des... Oh, tu te crois où, là ? Non, mais t'es starbée ou quoi, là ? Tu prends des adresses pour envoyer des CD ? Depuis quand, là ? T'as vu ça ? Hé, t'as vu le fil d'art ! Je ne l'ai pas vu. Oh non, mais... Calme-toi, Apolline, putain ! Merde, ça ne va pas, non ! Gérard, Gérard, Gérard ! Ce n'est pas vrai, Apolline, calme-toi ! Non, mais attends ! Attends, dimanche, à toute manière, t'es grillé, toi ! T'es saqué, t'es saqué ! On le sac, hein ! Toi, dimanche... C'est fini ! Ok ! Oh là, attends ! De toute manière, la paye, on va la garder ! Ouais ! Ouais, je vais dire... Direct au flic, c'est ça ? Ouais, ouais, non, non, mais je vais la garder, je vais faire voir ça à Max ! Autre égile ! Ça ne va pas, non ! On te demande de prendre des auditeurs, toi, tu me prends des gens Personne ! C'est toi, en début de débat ! Ah bon, c'est moi ! Non, mais t'es pas un peu folle, là ! Espèce de pétache ! Bravo ! Alors, tu dégages ! Hop ! Tu vires ! Ok ! Tu vires ! En plus, c'est ce qu'elle fait gagner des CD de RomX ! Bravo ! Alors, tu vires ! Hop ! Au revoir ! Avec le truc sur ça ! Allez, au revoir, au revoir ! Ce premier, on ne va pas t'amuser à faire des stimulations ! Parce que là, fais-moi confiance que tu vas prendre ma main dans ta gueule ! Alors, ce premier, fais gaffe à toi ! Ok ? Au revoir ! Gérard, donc, on continue le débat ? Ouais ! Et d'ailleurs, à propos de ça, moi, j'ai un message Minitel. Je ne comprends pas, rien à voir avec le débat. Il nous dit, est-ce qu'elles sont bonnes, Agathe et... et je ne sais plus qui ? Oh, babe ! C'est chou. Donc, qui c'est qui n'a pas répondu à la question ? Moi, je puis, j'ai pas répondu ! Je puis deux secondes, merci ! Donc, à la place de Ricky Martini, on accueille Dick Rivière. Bonsoir ! Oui, bonsoir ! Oui, bonsoir, je suis Dick Rivière. Bonsoir, bonsoir à toute l'équipe. Aller ! Bonsoir ! Monsieur Gérard ? T'appelles d'où ? J'appelle de Amiens. T'appelles quand, s'il te plaît ? 98.7. 98.7. Slip en bois, t'appelles d'où, s'il te plaît ? Moi, j'appelle de Paris. Donc, 101.9. 101.9. Donc, je puis, j'ai ta préconce. Donc, ouais, donc, tu voulais rajouter quelque chose ? Je puis ? Ben, j'ai pas répondu, donc j'ai répondu. Ben si, si, t'avais répondu, tu me disais que t'étais pas d'accord avec moi. Ouais, j'étais pas d'accord. Donc, alors, explique-moi pourquoi ? Parce que, comme tu dois payer des impôts, tu dois trouver de la thune. Si t'as pas de thune, tu payes pas d'impôt, de toute façon, c'est clair. Donc, si tu dois les payer, c'est que tu en as. Et si tu en as... Non, mais je puis, je puis, je vais te dire une chose. Quand t'es déclaré, par exemple, si t'es au chômage, automatiquement, t'es obligé d'avoir une déclaration. Comme quoi que... Que t'es au chômage. Que t'es au chômage, les ascédiques. Si tu touches les ascédiques, tu reçois tous les ans, pour faire ta déclaration d'impôt, un papier avec ce que tu dois déclarer. Avec des justificatifs, ouais. Donc, pour le loyer, donc, automatiquement, selon le loyer que t'as payé, vis-à-vis de ce que tu touches, c'est sûr que t'as du mal à le payer. Bien sûr. Vis-à-vis de ce que tu touches. Par exemple, admettons que tu touches... On va prendre des exemples en chiffres, parce que sinon... Comme ça, vite fait, vite fait, on va prendre à peu près 2000. Si t'as un loyer de 2500 francs, il te reste quoi derrière toi ? Sans compter l'ODF, parce que si on retire 1500 francs de loyer plus l'ODF, en fin de compte, après, t'as quoi ? T'as plus rien. Bah, moins 1000. T'as que d'elle pour manger. Bon. Enfin, on va pas s'éterniser là-dessus, donc... Tu vas écrire un livre, non ? Donc, alors, slip en bois pour toi. Ouais, moi j'étais perdu puisque j'étais au standard. C'est bien la question sur le logement ou c'est celle d'après ? Non, c'est comment arrivez-vous à payer votre loyer ou autre ? Ouais, donc voilà. Bah moi, en fait, je paye pas de loyer. Donc, t'es fou pas de ma gueule parce que t'étais pas au standard ? Bah si, tout à l'heure. Non, t'étais pas au standard parce que t'as bien écouté les questions. excuse-moi. Alors, t'es fou pas de ma gueule ? t'es fou pas de ta gueule, y'a pas de problème. Moi, en fait, je paye pas de loyer, enfin à moitié parce que je squat chez des potes. J'arrive et puis on se partage le loyer à deux. Ah ouais, mais... Des fois, je squat chez d'autres personnes et ça me coûte que dalle en fait. Bon, alors moi, la question que je vais te poser, comment t'arrives à faire pour aider ceux qui t'hébergent ? Bah, je les paye, quoi. Avec quoi ? Avec de l'argent. Si t'as du monde derrière toi, c'est pas la peine. Ah non, j'ai personne derrière moi, non. Non mais attends, tu les payes comment ? Bah ça dépend, je leur rends des services. Bon, s'il vous plaît. Je leur rends des services, je fais la vaisselle le soir, le ménage et puis ça compense. T'achètes des courses, t'achètes des courses. Je fais des courses, Tu payes en nature ? Ouais, aussi des fois, ouais. J'ai plein de trucs, quoi. J'ai un slip tout jaune, donc je fais plein de petits services. J'ai la patte comme ça, c'est comme un petit cannibale et il tuait du slip, c'était une horreur. C'est quoi ? Il tuait du slip. C'est quoi là, cette histoire ? Pildar, je te préviens, toi aussi, dimanche, t'es bon pour un rapport. Bah arrête. Alors, slip l'en bois, tu lui dis au revoir. Il a du monde derrière, il a du monde derrière, salut, 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 ta gueule. C'est bon. Au revoir. J'ai pas de chance, moi, laisse tomber. Ouais, t'as pas de chance. Gérard ? Dic-Rébière. Une seconde. Attends, Dic-Rébière, 5 minutes. Une seconde, je voulais que tu précises parce que ça te concerne. Il y a Delight sur l'IRC, il a entendu dire qu'à Surène, il y avait un truc qui puait tellement que les gens qui habitaient Surène, ils étaient plus imposables sur le loyer, c'est vrai ? Non. Votre manière... Parce que lui, il habite Surène et il me dit à chaque fois qu'il ouvre ses fenêtres, c'est impossible l'odeur qu'il y a. Ça va aller l'écouter. Non, mais attends, sa question, elle est nulle. Tu galères ? Bon, Fildar, tu t'écrasses, s'il te plaît, tu me vires déjà celui que je viens de te dire. Toi, t'auras un rapport. Ouais, de toute manière, dimanche, t'es bon aussi. Ok. Moi qui bosse bien ici. T'es quand même mon pote, merde. Non, mais moi, je veux pas le savoir, tu me prends pas les mêmes... Tu me changes pas les gens avec d'autres noms parce que je te vois faire. Parce que là, sur les lignes que vous faites, personne prend. Allez, vas-y mon con. Ouais, vas-y mon con. Alors, moi je t'emmerde, espèce de pédé. C'est pas ce que je voulais dire. Moi je t'emmerde, espèce de pédé, d'accord ? C'est pas ce que je voulais dire. Excuse-moi. Alors moi je vais te dire une chose, à deux heures et demie, j'arrête. Ça, 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 tu vas te faire enculer. Excuse-moi, excuse-moi. Non, tu vas te faire enculer. Excuse-moi. C'est tout. Moi, à deux heures et demie, je me casse et c'est tout. Donc tu m'as pas... T'as vraiment pas envie de bosser quoi, en fait. Donc, pour la question, pour la question que l'auditeur a posée sur l'Internet, donc je pense pas qu'il y ait plus d'impôts... Non, moins justement qu'il n'y ait pas d'impôts sur les loyers de Suren, à cause d'une forte odeur qui émane d'un endroit que je peux pas dire. je vois pas ce qu'il veut dire. Je veux dire. Moi, je comprends pas la question. Ok. Donc... Et si j'ai pu, j'ai compris, moi. Ricky Rivière. Non, Dic... Dic Rivière. Oui, bah écoute... Pour répondre à la troisième. J'ai la chance d'être propriétaire, donc je paye pas de loyer. Ah bah oui, mais ça... Ah ouais, mais... Non, mais c'est sûr, parce que t'as acheté. Non, j'ai de l'argent qui est placé, j'ai fait un héritage, parce que je suis d'une famille relativement riche. Et donc, je n'ai pas de loyer à payer. C'est plutôt... T'as placé en Suisse ? Non, 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 pas du tout, mais il y a des gens qui me payent des loyers, donc voilà. Ah ouais, bah donc, donc quand tu pars, par exemple, quand tu pars en vacances, tu mets ton truc à louer, comme ça, quand tu reviens, euh... Non, en fin de compte, euh... Attends, Dic Rivière, tu mets ton... t'es propriétaire, c'est bien ça, ce que tu viens de nous dire. Tout à fait. Bon, donc, quand tu pars en vacances, t'essayes de trouver quelqu'un pour louer. Non, non, j'ai pas besoin, j'ai des domestiques pour garder ma maison et je loue mes autres propriétaires à travers le monde. Ah ouais, mais donc, donc, euh... les personnes qui s'occupent de chez toi, quand t'as des... parce que tu loues, de toute manière, en fin de compte. Ah bah non, moi je les paye parce que c'est mes employés. Oui, non, mais tu essayes de louer pour pouvoir payer tes employés, c'est ça ? Ouais, tout à fait, oui. Ouais, bah donc, donc on en revient pareil, donc on revient sur les impôts locaux. Et moi, moi je sais pas du tout comment les gens, ils font pour me payer leur loyer, tu vois, je sais pas si c'est avec l'argent de leur travail ou quoi que ce soit. Ouais, mais ça... La boucle est bouclée, quoi. J'ai bien qu'une boucle. Ouais. Puis là, t'éteins ton micro, s'il te plaît. Excuse-moi. Celle-là, ça commence à bien faire. C'est pas parce que le mec... Non, non, mais attends, c'est pas parce que le mec c'est pas là, donc c'est moi qui commande. C'est pas toi le responsable, ce soir, c'est moi. Mais c'est pas parce qu'il est pas là que tu dois te barrer à deux heures et demie. Ouais, tu fais pas non plus ce que tu veux à 100%, quoi. Ouais, mais moi, si c'est le bordel, il y a que toi qui fais, pour l'instant, et Manu, qui font du bon moulot. Donc, alors, continuez tous les deux et dimanche, de toute manière, j'aurai mon mot à dire. Parce que l'autre, s'amusait à dire, je prends une adresse pour envoyer des CD, ça, je suis désolé, ça s'est jamais convenu dans les débats du jeudi. Ouais. Ça a jamais été convenu comme ça. Hein ? Ouais. Alors, quatrième question, est-ce que les pervenches, tu les convois, les contreventions ? Ah, ventions. Les contreventions. Ah ouais. Bah ouais. Bah, de toute manière, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu viens me pas raconter là-dedans, c'est pas toi qui as appelé. De toute manière, toi, je vois plus que tu m'appelles pour les débats. Ouais. D'accord ? Je veux que ça soit Grégo, c'est prévu avec Max, c'est Grégo qui m'appelle. Ok. C'est pas toi. ok. C'est fun. Gérard, à la place de Slip en bois, nous accueillons Paul Prébois. Excuse-moi. Ouais. Bonsoir. Alors, je vais te dire une chose. Salut Gérard. Un conseil que je te donne, cinq minutes s'il vous plaît, avant que je t'accueille, Paul Prébois. Excuse-moi. Un conseil que je te donne. Oui, mon cher. Ne t'amuse pas à changer les auditeurs. Non, mais c'est jamais les mêmes. Ouais, On a des auditeurs d'avance, donc tu lui dis bonsoir et tu lui fais ton débat. On y va, Gérard. Salut. Alors, Paul Prébois, t'appelles nous. J'appelle Denise. Salut. Ça va. Ça va très bien, merci. Salut. Et la fréquence ? 104.2. Je vais contrôler parce que ça m'étonnerait. D'accord. Pas de problème. Donc, la question, est-ce que les paires-branches tuent les controverses ? Donc, c'est une question qu'on a vue avec Rigaud. Et donc, on va demander à Petite Vérue. Merci, Rigaud. on reconnaît bien les questions de l'IRC. Alors, en fait, les paires-branches... Ah non, mais ce n'est pas les questions d'IRC. Merci. Merci. Non, mais ce n'est pas les questions IRC. C'est les questions qu'on a vues avec Rigaud quand il m'a téléphoné. On a dit, on met ça et c'est tout. C'est une question de 9-4. C'est une question de 9-4. De quoi, de quoi ? Excusez-moi. de 9-4, non ? Hein ? Tu avais beaucoup fumé avant d'écrire ça ? Non, pas trop, non ? Non, je ne sais pas. Non, pas trop. S'il vous plaît, le débat. Je vais te répondre, Gérard. Oui, il y a des taxes aussi sur le chiffre. Igor, on parlera tout à l'heure. J'étais Dreamy qui en parlait sur l'IRC, mais on va enchaîner le débat. On ne va pas qu'enchaîner le débat. Allez, Gégé, là-haut. Je te réponds ? Petite Berrue et les autres, vous vous calmez, s'il vous plaît. Merci. On s'explique. Les paires-branches, elles ont un carnet de contravention. Il faut qu'à la fin de la semaine, ce carnet soit fini. Malheureusement, il y a des semaines où elles n'arrivent pas à le terminer. Donc, elles partent en campagne avec leur fusil, elles jettent les carnets en l'air et elles les tuent. Non, 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 mais ça, je m'y attendais. Je m'y attendais. Je m'y attendais. Je m'y attendais à ça. Je m'y attendais gros comme une maison. Elle est conne. Je m'y attendais. Elle déconne. Gérard Soleil. Je m'y attendais gros comme une maison à ta question. Gérard de Nevers. Je savais ta réponse d'entrée que tu allais me dire ouais, à la fin de la semaine, si mon carnet n'est pas rempli, je l'envoie en l'air et je tire dessus. Oh, merci. Oh, le con. Il attendait. Je m'y attendais. Oh, le carnet. Je pue. Oh, la bouche. Oh, le carnet. Eh, vous, tchalmez, les deux, là. on n'a pas besoin de répondre. Tu connais déjà nos questions. C'est même pas la peine. Bon, alors, euh, mais donnez-les toujours. Ah oui, on les donne. Vous ne faites pas de la radio pour Gérard. Ouais, c'est vrai. Mais s'il y a quelqu'un qui balance nos réponses sur IRC, c'est pas malin. Moi, j'aime pas trop. Ouais, c'est vrai ça. C'est traître. Pour l'instant, les questions, elles ne sont pas sur IRC. D'autres. Non, les réponses, les réponses. Même les réponses, elles ne sont pas sur l'IRC, d'accord ? Alors, si ça ne vous plaît pas, vous retournez tous au standard. Ok ? Alors, de bon entendeur, vous répondez correctement, sinon je vous casse. Ouais. Ok, pas de problème. Les deux nanas, là, vous commencez à vous chalmer aussi, vous. Parce que vous commencez à me casser les couilles. Ok ? Alors, je pue. Ouais. Bon, déjà, elles n'ont pas le droit de tuer. C'est un crime. Et elles risquent de faire de la prison. Donc, je ne vois pas comment elles pourraient tuer. Les contraventions. Est-ce qu'elles portent une arme ? Gérard, est-ce qu'elles portent une arme ? Non. Pourquoi ? Elles n'ont pas le droit. Elles n'ont pas le droit. Ah, si, si, si. Elles ont des vêtements. Si. Oh ! Eh, les deux calmes, vous fermez vos gueules. Je ne suis pas d'accord. Cré pas, Gérard. Est-ce que c'est vrai, comme dans la pub, elles ne peuvent pas mettre un PV à une saxobique ? ouais. Non, non, Alors là, tu me les coupes, là. Tu me lirres ça, tu me reprends d'autres personnes. Là, j'en ai ras-le-bol. Non, mais c'était une bonne question, ça. Mais oui, mais ils peuvent répondre. Non, mais attends, c'est toi qui me poses une question, ce n'est pas eux. Bah non, mais c'est pas eux. Alors, qui permet un peu leur gueule, là, les deux pétasses et les deux câbles. Non, bah calmez-vous, les auditeurs, Gérard répond à ma gueule. tu allais prendre l'antenne et tu allais me les calmer, parce que sinon, moi, ça va aller vite. Gérard, pour calmer le débat, il y a Pierre-Luc qui demande à Odeline Fion de se reconnecter. Ah bah, voilà. t'as un père. Euh, t'as deux, trois bonjour. Deux, trois bonjour. Deux, trois bonjour. Non, juste une question de Mayenne, en fait, il y a un mec qui s'appelle Stéphane qui lui a dit que... Non, je t'ai dit au Sondard qu'on se calmait, Gérard, il l'a dit. Attends, il gère les auditeurs. Mais Gérard, reprends Gérard, laissez-le. Tu fermes un peu ta gueule, toi. Il gère les auditeurs. Oh, je te refois l'antenne. Hé, tu fermes un peu ta gueule. Mais j'ai pas le micro allumé, mais je me calme. Non, mais tu fermes un peu ta gueule, j'ai pas besoin d'entendre ce que tu dis aux auditeurs. Bah, moi, je prouve que je bosse, quoi. Ouais, mais moi, je veux entendre ce que Rigaud, il me dit. C'est tout. Tu as un mec qui a le aussi, toi, et tu vas autant... Oh, qu'est-ce que je viens de dire ? Ok. Donc, en fait, il y a Mayenne qui dit que son pote Stéphane, il lui a dit que t'étais pas imposable parce que t'étais le fils de Jospin. Ah non, ben ça... Là, attention. Là, on va pas parler politique là-dedans parce que... mais non, Gérard, c'est pas le fils de Chirac. Oh ! C'est pas le fils de Chirac. Mais non, t'es con. Bon, Gérard, on continue. On continue de gérer. Il est en train de gérer les auditeurs. On continue. On continue. Au rapport dimanche. Hop. hop. Comme Apolline. Hop. Allez. Donc, c'est Manu, c'est Serrigo qui va prendre la volèbre. Le standard ? C'est Serrigo qui va te remplacer. C'est Serrigo qui va... Non, il n'y a pas moyen, je peux pas tout faire. Non, mais attends, Rigo. Je fais pas le standard ? Non, mais non, tu restes sur l'internet, mais c'est toi qui vois comment ça se passe. C'est toi qui va apprendre pour tout le monde si ça se passe pas bien. Oh, la pute, le Rigo. Oh, la pute, ta gueule, c'est une putain de balance. Donc, Rigo, je peux pas tout faire en même temps. C'est longtemps, est-ce que tu pourrais appeler Olive dans ce cas-là ? Parce que moi, je pourrais pas. Non, mais de manière, moi, je pense que je vais faire un mot pour Max, ça va aller vite. Bah, tu feras une lettre. Ah, oui. Gérard, tu continues le débat, mon cheval ? Donc, on en était à Dicte-Rivière. T'es là-bas ? Oui, bah écoute, la chasse à la contravention, je crois, est réglementée. Faut s'adresser à la préfecture de police, parce qu'on ne chasse pas la contravention n'importe quelle saison. Ouais. Et pour revenir, oui, à ce que tu disais, est-ce que les contractuels sont armés ? Tout à l'heure, quelqu'un parlait d'étoiles de ninjas. C'est vrai que c'est vrai. Elles sont effectivement armées de nunchaku, de jiu-jitsu ou de jiu-jitsu. C'est vrai. Mais pourquoi pas de... Non, mais attends, et je crois qu'on... Les nanas, je crois qu'on vous a demandé de vous calmer. Vous allez fermer un peu vos gueules. Vous allez fermer un peu vos gueules. Ouais, fermer vos gueules. Oh, les pétasses, là ! Oh là 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 ! Dégage-moi les deux pétasses, là ! Ouais, dégagez-moi ces putes, là ! Allez, hop ! Allez ! Connasse ! Pégame-toi, parce que toi aussi, tu restes dégagé. Ouais, bon. Comme Gérard, je peux continuer, c'est des crivières. Donc je te disais... Non, 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 non ! Gérard ! Et j'ai... Je t'écoute ! Oui, donc je te disais, il faut savoir que les contractuels, ça a changé. Maintenant, elles sont soumises à un entraînement, il faut savoir que oui, effectivement, elles font des stages d'arts martiaux quand même. Non, 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 moi je... Non, mais attends, 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 attends ! Oh, tu me laisses finir ! Tu me laisses finir ! Vas-y, termine. Tu me laisses parler ! Il fait... Oh, putain ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a le nord qui mouille ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a le nord qui mouille ! Il y a un problème, Olive ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Gérard, viens au micro, expliquer ! non, non, non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est mis à dire ? Gérard, je te veux, c'est qui ? Ça vient pas de moi, la chine ! C'est quoi ce bordel ? Je sais pas ! Non, moi je continue pas ! Non, mais ça va se calmer, arrêtez les autres. calme, calme, calme ! Ça va pas le refaire, ça va pas le refaire, je sais pas si... Allez, on y va, il est qu'1h20, merde ! Putain, ça commence à bien faire ! Allez, remets ton casque, on y va mon... Allez, go ! Prends ton casque... Oh là là, t'as pété ton casque ! Non ! Oh là là, il arrête pas de péter son casque ! Ah non, c'est le mien, merde ! Bon allez, bon Gérard... Dans le calme les auditeurs, on va reprendre ! Ouais, on va reprendre dans le calme ! Ouais, pas de problème ! Allez, go ! Donc Gérard, peut-on revenir à la formation de ninjas effectuée au Temple Shaolin par les contractuels ? non, non, euh... Annume ton micro ! Déjà, une question, la réponse, est-ce que les Pervanches sont armées ? Moi, je peux vous dire que non, sur Paris, elles ne sont pas armées ! Pas sur Paris, mais sur Nice, je t'assure que oui ! Non, 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 sur Nice non plus, parce qu'on a été à Nice ! Cri pas, crie pas Gérard ! On y a été, faites-moi confiance, qu'elles ne sont pas armées ! Ok ! C'est une bombe lacrymo ? Non, 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 non ! Moi, je me suis fait gazer par une contractuelle, c'est chaud ! D'accord, ok ! Ouais, tu t'es fait gazer ! T'as pris du gaz par une contractuelle ! Ouais, mais c'était une erreur, c'était une erreur ! Ouais, ouais, c'est ça ! Prends-moi pour un con ! Non, bah pas du tout ! Non, bah tu m'y laisses ! Loin de moi cette idée, voyons ! Ouais, c'est ça ! Si tu savais ! Ouais, dans ces cas-là, je sais pas pourquoi qu'on t'a sélectionné ! Parce que je suis un mec bien ! Ouais, bah dis donc, pour répondre aux questions, t'as pas l'air d'être bien ! Parce que je kiffe ces débats ! Ouais, bah moi je t'emmerde ! Alors, c'est qui ton nom, quoi ? C'est qui ton nom ? C'est Polo ! Ouais, bah... Polo Bré... Là, non, c'est pas Paul Prébois, c'est Polo, et Polo, je sais pas où il est, il y en a pas ! Ouais, c'est Paul Prébois, je peux répondre à ma question ? Vas-y ! Ouais, donc, alors moi, j'ai pas une Citroën, je sais pas quoi, j'ai une Mercedes Montblanc... Non, non, mais attends, oh ! Oh, tu es vite... Excuse-moi, excuse-moi. Donc c'est pas pour ça que les pervenches se gênent pas pour mettre des contreventions, et ce que disait Dick Rivière tout à l'heure, c'est vrai, elles ont des armes, moi elles sortent des shotguns quand je veux pas payer mes contreventions, donc voilà. Non, mais attends ! Je peux plus sortir de ce moment sans me faire agresser par des pervenches. Oh ! Un coup de désert qui gueule, c'est pas bon. Eh, mais putain, vous allez me laisser parler ou quoi là ? Mais non, mais c'est vrai, Gérard, elle sort des MP. Eh, tu fermes ta gueule ! Eh oh, Paul Prébois, tu te calmes ou je te dégage ? Ah ouais, c'est pénible. Bon. Désolé. À la place de... Excuse-moi. À la place de... T'es une petite chat d'un gorle ? À la place de petites verrues, Gérard. Non, bah tu vas... Tu sais... Le refaire une fiche ? Tu sais, tu vas refaire une fiche ? Non, je ne suis pas payé à faire des fiches. Eh oh ! Donc, la question, ça va être... Euh... Caresse. Donc, euh... La quête, elle est faite. Donc, les taxes sont-ils moins chères dans les autres pays que la France ? Alors, je vous préviens, ça commence à bien faire quand je parle ! Écoute, les auditeurs, mais ça y est ! Bah alors, c'est bon. Donc, les taxes sont-ils moins chères dans les autres pays qu'en France ? Et on va s'écouter... Et on va s'écouter... Les taxes d'habitation avec mon anus, c'est pire qu'un squat. Donc, on récupère... Donc, la question, c'était... Ben... Ben... Eh, la question... Oh ! Ben, les auditeurs... Eh, eh ! Mais vous, les auditeurs, là, là, là ! Bon, eh ! Eh, t'es bonne à quoi, là ? T'es bonne à faire quoi, là ? À faire, euh... tes petites conneries, là ? La pute ! Fun ! Hein ? Déjà... À qui tu parles ? Ouais, c'est à toi ! Ah ! T'entends ce qu'ils disent ? Ben, ben moi, j'en ai rien à foutre ! Bon alors ! Ok ? Alors, pour l'instant, t'essaies de... Bon, Fildar, s'il te plaît, t'essaies de me calmer tout ça, mais... ça va pas ! Calmez-vous ! Je te jure ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Alors, la question, vous l'avez très bien entendue, donc, on va demander à Marie-Pierre Branche. Bonjour Gérard, déjà, je viens d'arriver. Donc, t'appelles d'où ? Puisque je viens d'être sélectionnée par M. Fildar. T'appelles d'où ? J'appelle de Paris. Donc, 101.9. Voilà. Alors, donc, la question, c'était... Les taxes, sont-ils moins chers dans les autres pays qu'en France ? Que la France, pardon ? Ça dépend du cours de la monnaie et ça dépend également de la marque de la voiture. Non, mais... Non, mais... Je te demande les taxes. Oui. Ah, oui, je vois... Je vois ce que tu veux me dire. En anglais, amende, ça se dit taxe. C'est pour ça. Non, 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 mais je vois où tu veux en venir parce que tu veux dire, par exemple, si tu achètes une voiture à l'étranger, elle te reviendra moins chère qu'en France, c'est ça ? il faut que tu payes la douane, donc ça revient au même. Non, moi, je te parlais des amendes qu'on dit en anglais taxe que tu payes dans les autres pays. Non, mais ça y est, les amendes, on a terminé, on parle sur les taxes, sont-ils moins chères dans les autres pays que la France ? Tu ne comprends pas ce que je veux dire, c'est pour ça. Oui, on dit carrément que je suis un con. je ne dis pas ça, mais tu n'es pas bilingue, donc tu ne peux pas comprendre. C'est comme phoque, phoque, c'est un petit animal qui vit sur des glaçons. Voilà, un phoque. Voilà. bon, alors, vas-y, continue. Comme un asshole. Bon, oh, sonovic aussi. Oh, les autres, là, vous... puis toi, c'est rigueux. Non, non, t'éteins ton micro et après, on verra. Alors, Paul Prébouet, maintenant. Ouais, alors, donc, la question, c'est pourquoi les taxes en France, dans les pays ? C'est moins cher dans les autres pays. Fildar, Fildar, tu vois, tu me le prends, tu le prends, t'inquiète celui-là. Non, 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 non. Hop, hop. Pendant que tu fais, ils s'entraînent... Non, non, mais attends. Pour l'instant, je trouve que c'est un peu pro insible en fait. Bon, alors, si t'es pas content, tu dégages, au revoir. Au revoir, au revoir, allez, hop. Allez, allez, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit ! Bonne nuit ! Je ne vais pas me percher avec un auditeur comme ça, moi. Gérard, il y a un certain fesse de babouin sur l'IRC. Il dit qu'il faudrait plus taxer l'alcool pour avoir des débats potables. Qu'est-ce que t'en penses ? Lui, il ferait mieux de fermer sa gueule. Non, mais qu'est-ce que t'en penses de ça ? Non. Non ? Mais c'est vrai que l'alcool est vraiment taxé en France ou pas, Gérard ? Non, pour l'instant... Ça dépend lequel, peut-être ? Non, personnellement, je n'ai pas envie encore de taxes sur les alcools. Ça m'éteindrait qu'il y en aura. Moi, j'ai envie de dire qu'en fait, les alcools anisés, genre pastis ou récars, c'est... Pourquoi tu dis ça ? Pas de marque. Ah bon ? Merde, oui, c'est vrai. S'il n'y avait pas de taxes, tu le paierais 4 francs ? Non. Et en fait, tu le payes combien ? Dans les 40 francs, Gérard, c'est ça ? Ah oui, quand même. Non, tu le payes de le prix. Il faut en rester tout. Donc, d'écrit bière. Ouais, ben écoute, je peux parler deux minutes des taxes sur l'alcool ? Non, 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 non. Ça peut être intéressant. Moi, ça m'intéresse. Parce que, en fait, c'est tout simplement ce qu'on appelle un pot de vin. Et je voulais savoir, toi, Gérard, qu'est-ce que tu penses des pots de vin ? Est-ce que tu accepterais un pot de vin ou est-ce que tu préfères boire directement à la bouteille ? Gérard, il préfère les sacs à vin. Bon, alors, qui c'est qui vient de dire ça ? Alors, merveille, avance, au revoir. Allez, hop. C'est toi qui viens de dire ça, au revoir. C'est pas vrai. Au revoir. Non, mais je dégage pas toutes les 5 minutes, ça va, comment on te continue ? Non, je ne veux pas le savoir. Bah, Pauline, tu me trouves des gens, là, parce que je suis en galère. Ouais. Ouais, mais attends, pour un instant, elle est en train de faire quoi, là ? Elle cherche même rien du tout. Elle prend des adresses pour des séries. Ouais, ouais, ouais. Ouais, alors là, ça commence à bien faire. Bon, Gérard. De toute manière, dimanche, t'inquiète pas, on va régler ça. Un rapport aussi, je sais. Vas-y. On va régler ça, dimanche, Pauline, t'inquiète pas. Parce que là, pour l'instant, t'es en train de te foutre de la gueule du monde, parce que le chef n'est pas là. Quand le chef n'est pas là, les souris dansent. Et la preuve, c'est ce qu'on voit. Ouais, les grosses souris aussi. Les souris dansent, parce que là, Max, il n'est pas là, t'en profites un maximum derrière son dos. Alors, je vais te dire une chose, que dimanche, je te... Je te rate pas. Je vais pas te couper. J'ai te bouffé. Ah, ok. Mais toi, c'est pareil. Bah, c'est plus ton pote. Euh, Patrick, t'appelles d'où, s'il te plaît ? Salut, Gérard. J'appelle de plaisir. Bah, vous moquez pas de moi, en revanche. Patrick, ça ? Non, mais c'est une fille, elle a un prénom de garçon, c'est ses parents qu'on choisit. Ah, Patrick, avec un E ? Voilà. Ah, Patrick ? Comme Dominique. Ok, on va t'appeler Pat ou pas tout, un truc comme ça. Euh, t'appelles d'où ? Je te dis de plaisir, avec plaisir. 1209. D'en donnez-moi du plaisir, moi. Euh, d'écriveur, d'écriveur, s'il te plaît, tu t'écrases. Je suis calmée. Gérard ? J'ai une fille, ça m'émoustille. À la place de Paul Prébois que t'as viré, il y a Cyril Chiavodo. Bonsoir. Bonsoir, Gérard. Alors, attention. Eh, Gérard, il y a Apolline qui m'a proposé de m'en vendre des CD en rentaine, quand même. Alors, lui, c'est même pas la peine, tu vois. Hop ! Tu lui dis déjà au revoir. Il a rien dit, Gérard, encore. Non, mais je dis pas au revoir. C'est terminé, moi, je commence à en avoir ras-le-bol. Hop ! Le débat... Alors, Apolline, tu te démerdes. Les gens qui veulent des CD, tu leur dis non, ok ? Non, mais celle-là, ça commence à bien faire. Bon, tu notes, Cyril Chiavodo, il va pas avoir de CD. Cyril Chiavodo, il veut participer au débat. Donc, tu notes son nom, et en Cyril Chiavodo. Bonsoir, Cyril. C'est un prénom composé. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Cyril. T'appelles d'où ? J'appelle de Paris. T'es infénieur. Et est-ce qu'il y avait encore un petit sondage, peut-être ? Pendant qu'on y est ? Non, on va laisser finir les gens. D'accord. Donc, Patrick. Oui ? Donc, pour toi, la question, je la répète pour Cyril. qui vient d'arriver. C'est gentil. Donc, c'était, les taxes sont-ils moins chers dans les autres pays que la France ? Voilà. Et je répète plus les questions après. Oui, ben bien sûr. Parce que, selon le président, il fixe un taux. Donc, il n'est pas pareil qu'en France, quoi. Non, mais les taxes, je te parle. Ben oui, mais les taxes sont reliées à l'État, Gérard. C'est l'État qui fixe le taux de la taxe. Oui, mais par exemple, tu crois que c'est l'État qui va te fixer le prix de l'amende que tu vas payer ? Ben oui, il y a un pourcentage, quoi. Ils te disent, c'est eux qui ont le monopole, quoi. C'est eux qui ont le power, quoi. Non, je ne pense pas. Ah, si, parce que je suis, tu vois, je suis spécialisée dans les finances publiques, et ça, je peux le prouver. Ah bon ? Oui, je peux le faire. Ok. Cyril ? Oui, alors, c'est clair que les taxes sont nettement moins chères dans les autres pays. Par exemple, à Monaco, tu ne payes pas d'impôts aussi, et les taxes sont nettement moins chères. Ah ouais, ben ça, bien sûr, si tu veux jouer là, je pense que sur Nice ou sur Cannes, c'est pareil. Ah ouais, c'est pareil, Nice-Cannes, tu payes pas d'impôts, hein. Eh oh, on me laisse répondre, je réponds à la question à Cyril. Donc, tu parles de Monaco, donc moi, je peux te parler de Nice ou de Cannes, tu paieras moins d'impôts. Ah c'est pareil. On peut te faire moins chères. On paye pas d'impôts à Cannes, je pense... Ah, Cannes, tu payes pas, hein, tu payes pas, hein. Je pense que dans des villes comme ça, ça m'étonnerait. Bon, attends, Cyril, s'il vous plaît, là, vous vous calmez, s'il vous plaît, un peu, maintenant. Il fait trop chaud, c'est pour ça. Oh ! Merci ! Voilà, donc une question de Kakos, il te demande, est-ce que les taxes sur les produits non taxés sont les mêmes dans tous les pays ? Ah, ben alors, justement. Devant ton micro, Gérard. Tu vois, la question, c'est toi qui... Non, mais là, attends, je te demande de répondre, arrête de dire que c'est moi, c'est moi. Non, mais, de manière, on va poser la question, donc je vois pas pourquoi qu'ils me posent déjà la question. Ben, pour que tu répondes. Ben ouais ! Alors, donc, les produits... Quoi ? Oh ! Est-ce que les taxes sur les produits non taxés sont les mêmes dans tous les pays ? Ben, je pense, hein. Je pense que dans tous les pays, de manière, t'auras une taxe dessus, hein. Ok. Et moi, j'avais une question Internet aussi, essayant qui qui dit qu'il veut te faire gueuler ? Euh, non, parce que l'Internet... Non, mais il l'a là aussi, il peut lire, il peut lire lui aussi, hein. Ben, non, non, mais, de manière, les questions, moi, je les prends ici, je les prends pas sur le tien. Il y en a un autre qui demande qui est belge, qui a des trucs super. Euh, Cyril, donc, pour finir, tu me remets les auditeurs, Manu, s'il te plaît ? Pardon, j'ai t'absorbé. Ah, Manu... Oui, donc, voilà, moi, ce que je disais, c'est que c'est beaucoup moins cher partout, et il y a carrément des pays où on t'en paye pas. Alors, donc, tu veux parler de Monaco et tout ça ? Ah oui, même la Suisse, par exemple, c'est beaucoup moins cher. Ah, ça, euh... Comment ? Non... Ah, j'en ai entendu une qui a dit une connerie, là. Ouais, euh... Je crois qu'il va falloir la virer, celle-là, là. Je sens que ça va se terminer au vinaigre, tout à l'heure. Hum, hum, hum. Euh, non, mais, euh... Non, mais, hé ! Oh ! Oh ! Apolline ! Qu'est-ce qu'il y a, Gérard ? Non, mais, tu recommences ou quoi, là ? Bah, c'est le mix suprême. Oh, non, 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 non ! Elle a fait gagner les 300 000 balles ! Olivier ! Oh, non, mais non ! Olivier ! Elle a fait gagner le mix suprême ! Ça y est, elle est, Aline ! Olivier ! Mais t'es taré ou quoi ? T'es taré, Aline ! On va avoir des emmerdes, Alpo ! Elle a fait gagner les 300 000 balles ! Comment on fait ? Si, si. Elle est là, la fille, je l'ai à l'antenne. Ah, mais non, mais attends. Oh, non, moi, j'arrête les débats, là ! Oh, non, mais c'est pas possible, ça ! Non, non, moi, je continue pas ! On n'a pas mis les disques ! On n'a pas mis les 5 disques, Capot ! C'est pendant le débat, le mix suprême ! Non, non, c'est terminé ! C'est 5 disques enchaînés ! Au revoir, bonne nuit à tous ! Mais non, Gérard, Gérard, assis-toi ! Assis-toi, j'ai du monde qui revient, là, tu vas pas faire ça ! Non, 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 non ! Allume ton micro ! Non, là, je continue pas comme ça ! Alors, Alpolyne, tu dégages ! Bon, Alpolyne, dégage ! Oui, 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 oui ! Non, 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 arrête ! Balance pas toutes ces affaires ! Balance pas toutes ces affaires ! Tu dégages, et tu t'en vas, quoi ! Hop, tu dégages ! Allez, hop ! Elle doit prendre ton casque ! Ouais ! Hop ! Dégage, 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 dégage ! Hop ! Doucement, doucement ! Hop ! Tu prends ça, là ! Attends, le mix suprême, attends ! Ça, c'est des preuves, ça ! Ça, c'est des preuves, ma petite ! Non, non ! Tu me donnes l'affiche, là, qu'il y a dans les mains ! Hop ! Ça, il faut que tu le gardes, parce que c'est des preuves, ça ! Assis-toi, Gérard ! Ils disent non, Alpo, parpa, parpa ! Non, non ! Assis-toi ! Non, attends, elle a fait gagner le mix suprême, elle dégage ! Je sais pas où tu lis ça, moi, je vois salope, salope, salope ! Ah, oui, salope, parpa ! Hop, tu dégages ! Eh, je te préviens d'une chose ! Eh, Apolline ! Oui ! Bah, Gérard, on revient, on est à l'endelle, là ! C'est un histoire perte et saloperie de jeudi ! Non, 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 non ! Ouais, c'est terminé, ça ! Ok ! Allez, on reprend le débat en conscience ! Allez, go ! Comment elle s'appelle, la fille qui a gagné le mix suprême, là, les 300 ? Non, 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 non ! Bah, si, pour qu'on lui dise qu'elle a pas gagné, quand même ! Non, non ! Qu'on lui dise, pour qu'on lui dise, hein ! Ça t'appelle Sandy ! C'est une Marie Dupré, donc... Non, pas le nom de famille ! Non, Marie n'est crainte, t'as rien gagné du tout ! Tu viens de paumer 300 000 balles, bravo ! Voilà, tu viens de tout perdre, parce que le jeudi, on peut pas gagner ! Voilà, donc t'as tout perdu ! Alors, on revient au débat, donc Apolline n'est plus là, donc il n'y a plus que fil d'art au standard ! J'ai vu à Apolline ! Bon, celui qui s'amuse à ça, arrête ! C'est une fille, ça ! Ah, non ! Je crois pas, hein ! On est vraiment plus doués que ça, hein ! Donc, il nous reste Dick Rivière ! Dick Rivière ! Oui, je suis là, bonsoir ! Patrick ! Oui ! Cyril ! Oui, merci, bonsoir ! Et Marie Perbonge, t'es toujours là ? Oui, j'ai toujours là, Gérard ! Tu t'es calmée ? Bien sûr ! Bon, alors, Paul Prébois, il n'est plus là, hein ! Non, non ! Non, non, il est mort ! C'est le con, celui-là ! Alors, avant, l'enculé, il t'emmerde, d'accord ? Il parlait de Paul Prébois ! Il parlait de Paul Prébois ! Ouais, non, mais il faudra peut-être se calmer un petit peu, parce que sinon, à deux heures et demie, moi, je mets clé sous porte ! Oui, on a lancé ! Alors, pensez-vous que... Allez, Gérard ! Bon, pensez-vous que... Oh ! Bon, vous vous calmez ! Mais ils attendent, ils attendent la coutume ! Non, mais pour l'instant, je fais le sondage ! Ah, vas-y ! Donc, pensez-vous que l'on taxe trop les taxes ? Alors, 43% pensent que ce n'est pas la bonne syntaxe ! Ouais ! Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça ! 24% ne pensent pas qu'il existe une syntaxe ! Je ne vois pas le rapport, non plus ! C'est vrai, Régo ! C'est franchement... 18% aimeraient que l'on taxe la Saint-Gling-Gling ! Ouais, bah... Bof ! Bof ! Bof ! C'est pas terrible, là, comme sondage ! Il y en a un autre, non ? Ouais, on va te me dire... Enchaîne, cool chaîne ! On va terminer les sondages, comme ça, on va être tranquille ! Ouais, merci, Régo ! Êtes-vous trop taxés ? Alors, 37%... C'est intéressant, ça ! 37% se demandent ce qu'on fait des tuyaux ! Donc, ça, c'est pour reprendre la chanson à... Manu, c'est qui qui est... Berré-Gauvois ? Ouais ! Non, c'est... Philippe Berré-Gauvois ! Non ! Non ? Dassin, Joe Dassin ! 37% se demandent ce qu'on fait des tuyaux ! C'est pas Joe Dassin, c'est Sacha Distel ! Ah ! 34% se demandent où sont passées les grandes échelles ! Bravo, bravo ! Ça, c'est encore une chanson à un machin ! 27% pensent que... Pas de panique, il nous les faut ! Bon, alors, donc... Pas de panique, il nous les faut ! Donc, ça, c'est une chanson à Sacha Distel qui est dans le Ricky Larsen ! Ouais ! Alors, sur quoi voudriez-vous plus d'être taxés ? Alors, 57% aimeraient ne plus payer... Hein ? De quoi ? 57% aimeraient ne plus payer pour ne pas pénétrer... Mais c'est quoi ce sondage ? Faut que tu expliques... Je sais pas, j'ai pas lu, moi j'ai recopié... Alors, je tape vite ! Répète, Gérard ! 57% aimeraient ne plus payer pour te pénétrer, ouais ! Bah, écoute... Ah oui, c'est vrai que c'est cher ! Pour me pénétrer, mais c'est quoi cette histoire ? C'est quoi ce sondage ? Alors, après, 32% aimeraient ne plus payer pour avoir ma... Euh... Ah non, c'est pas ce que j'ai récupéré, ça ! Pour voir ma sale gueule ! Non, 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 non ! Je continue le sondage ! On va finir, on va finir ! Et 27% aimeraient ne plus payer pour voir mes fesses ! Alors là, je vais te dire une chose... Non, mais c'est pas le mien, ça, Gérard ! C'est pas possible ! Là, je me demande qui c'est qui s'amuse à ça ! C'est Apolline ! C'est Apolline qui vient de te le dire ! C'est elle qui vient de me le dire, c'est Apolline qui a fait le sondage ! Et qu'est-ce qu'elle a fait des liens ? Qu'est-ce qu'elle a fait des liens ? Elle les a jetés à la poubelle parce qu'elle a dit que cela était mieux ! Ouais, ben... Maître Meunier, dimanche, on va s'amuser avec elle ! Allez, Gérard ! Avec son piercing, là, au sourcil, là, on va s'amuser ! Allez, Gérard, les auditeurs, la couche ! Donc, la sixième question ! Êtes-vous pour un enlèvement de voiture gratuite ? Donc, on va demander à Marie-Pervanche ! Un enlèvement de voiture gratuite ? Oui, pour un enlèvement ! Si ça ne me coûte rien, moi, je suis d'accord ! C'est Marie-Pervanche ! C'est juste un bed musical, vas-y ! C'est de la compagnie sol ou quoi ? Je pense que l'équipe, là, vous enlève ! Non, je voulais juste... Profitez ! Non, Marie-Pervanche, c'est une chanson, je voulais juste habiller ton débat ! C'est super adorable ! C'est tout ? C'est quoi, comme chanson ? Non, ça ne te plaît pas, ce n'est pas grave, on enchaîne ! Vas-y, Gérard ! Marie-Pervanche ! Vas-y, réponds ! Marie-Pervanche, la question, je viens de la dire, donc je ne la répète plus ! Donc, d'accord ! Moi, je te disais que je suis d'accord qu'on m'enlève les choses gratuitement, à condition que ce ne soit pas payant, quoi ! Marie-Pervanche, êtes-vous pour un enlèvement de voiture gratuite ? Ah, je suis pour, il n'y a pas de problème ! Mais si je ne paye pas ? Bah oui ! Bah oui, mais si c'est gratuit ! Ah ouais, mais ça dépend ! Ça dépend, ça dépasse ! C'est trop facile ! Euh, Dick Rivière ! Bah écoute, moi je suis pour, et de toute façon, au cas d'enlèvement, j'ai toujours refusé de payer la rançon ! Parce que si tu commences à payer la rançon, après c'est fini, non ! Paul Cowboy, il n'y a pas moyen ! Oh, Patrick ! Patrick ! Donc, les enlèvements gratuits ! Je suis aussi une voiture, après, ouais ! Mais je ne vois pas la différence entre l'enlèvement et le vol, quoi ! Non, mais je pense, êtes-vous pour un enlèvement de voiture gratuite ? Je ne parle pas de vol ! Ouais ! Je demande les enlèvements ! Parce qu'un vol, c'est gratuit, tout seul ! Il faut s'arranger avec les ravisseurs, aussi ! Bah ouais, ouais, là ! Bon, Cyril ! Cyril ! Cyril ! Bah alors, moi, je suis tout à fait pour, mais le problème, c'est que je ne veux pas récupérer ma voiture en boîte de sardine, après ! Ah bah ça... Il en prête mal et qu'il y ait plein de cabossages partout ! Ouais, mais tu te fais rembourser par l'assurance, tu t'en fous ! Euh, ouais, mais euh... Attention, attention ! Euh, là, euh... Par contre, qui c'est qui vient de dire ça, là ? C'est de l'escrocage à l'assurance ! Non, 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 attends, attends ! Euh, qui c'est qui vient de dire, euh... Qu'elle est... Qu'il se fait rembourser par l'assurance ? Marie Pervenche ! Ouais, mais moi, je vais te dire une chose, tu vois ? Que si les assureurs se renseignent bien... Ouais ? Normalement, ils retrouvent facilement les voitures ! Non, mais il faut bien se dire une chose, il faut bien se dire une chose, pour déclarer... Euh, 5 minutes, le rêve, vas-y, je t'en prie ! Oh ! Eh, tu me l'aies ! Il reste tranquille, deux secondes ! Ouais, ça change ! T'inquiète, malin, c'est tout, tu les arnaques ! Ouais, c'est ça ! Ouais, ouais, mais c'est ça ! Tu crois que tu vas arnaquer un assureur parce que ta voiture, elle est volée ? Non, 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 non... Il y a des gens, ils mettent l'aufrage à leur voiture pour toucher l'assurance... Ouais ! Ouais, et une fois que le fait, elle est bien mise, donc il y a l'expertise... Qui vient, et ils reconnaissent... Connaissent la lumette ! Non, non, mais... Ils peuvent dire une chose... Non, mais ils peuvent dire une chose... Hein ? Que lorsque la voiture brûle, il y a toujours la plaque d'immatriculation... Alors, nuance ! Il y en a même qui font brûler leurs hanches... C'était Delight qui précisait Que par rapport à l'enlèvement Il faut préciser si c'est hors-taxe ou TTC Bah non L'enlèvement gratuit, c'est pas hors-taxe Ou pas Bah si Et tu payes la TVA sur un enlèvement Quand tu es dans le 9-4 et que tu piques des golfs Non mais attends Au lieu de parler du 9-4 Espèce d'abruti T'as payé une taxe Sur ta poubelle là Pour t'enlever les fesses, j'ai payé une taxe T'as payé une taxe sur ta poubelle C'est vrai en plus il a pu sa caisse T'es pas drôle C'est si il paraît que tu l'as récupéré Non c'est pas vrai Conclusion du débat Il est ouf ou quoi ? Conclusion Conclusion du débat Marie Pervenche Conclusion c'était un très bon débat Mais je pense qu'on n'a pas soulevé les questions essentielles Je vais te soulever moi tu vois Moi je veux bien qu'il me soulève J'en connais quelques-unes ça doit être dur de les soulever n'est-ce pas ? C'est quoi ? On se calme Cyril Cyril au revoir C'est pas moi genre c'est Dick C'est Dick Rivière Non c'est Cyril je t'ai reconnu Allez on fait la conclusion Allez on commence à me casser les couilles là Conclusion Ça manquait de soulèvement Et je pense que moi je te propose qu'on en refasse un Donc je suis à ta disposition Quand je vais me renseigner Lire un peu le dictionnaire Et puis j'aurai plein de trucs à te dire Ah non mais moi je vais te dire une chose Je pense que je suis pas prêt de refaire un débat sur les taxes Ouais mais t'as pas tout dit C'est tellement bidon Manu tout à l'heure Tout à l'heure tu vas te prendre un briquet dans ta gueule ou mon portable ? J'ai rien dit J'avais le micro éteint Dick Rivière Ouais bah écoute le débat était bien L'animateur moyen L'animateur il t'emmerde ? Attends qu'est-ce que je voulais dire ? Si oui taxi le film j'ai kiffé Comment ? Et puis bah écoute fais gaffe Parce que si un jour il y a un inspecteur des impôts ou un huissier qui débarque chez toi Bah voilà quoi fais gaffe fais gaffe Planque planque Non mais attends Non mais de manière Faites moi confiance que Pour l'instant j'ai pas de problème avec eux Alors donc Ça ne saurait tarder Ouais ouais c'est ça Parce que tu vas t'amuser à ça toi espèce de petit con Ouais parce que moi je connais du monde Et je vais faire bouger les choses Ouais bah attends Toi de toute manière ton numéro de téléphone on va le garder Et puis on va demander à un mec qui s'amuse à t'appeler pour savoir si vraiment La nuit Je sais que t'avais des kaka planqués sous le lit Ouais ouais c'est ça C'est ça Tu me gardes son numéro de téléphone là On le donne à Max dimanche et on va s'amuser avec Dick Rivière Ouais c'est génial génial Patrick Et bah comme soulignait ma copine Tu vois Gérard Le débat était pas mal Mais comme d'habitude T'as pas réussi à mettre le doigt sur la problématique en fait Bah disons C'est que C'est vaste hein Je suis informée Non mais Non mais Il y avait quand même 10 questions On arrête à la 6ème Je sais pas pourquoi Bah vas-y continue Non non mais Là on fait la Bah oui On fait la conclusion Parce qu'il faut attaquer l'autre débat Ah oui les dons humanitaires tout ça Les petits Et donc Bon bah Comme Patrick Elle a pas participé Tout au long du débat Tu la gardes Elle va participer aux dons humanitaires S'il y a peu bien Ok Ah je peux rester avec toi Gérard ? Bah pour faire le deuxième débat Pour répondre aux questions Si on a pas trop de cons Sur qui te coupe le Sur la FM Il y en a pas mal des cons Si les autres Ils s'amusent pas De couper la parole sans arrêt Ah c'est ça Un peu de respect Donc on garde Patrick Pour le deuxième débat Ouais d'accord Ok Cyril Oui alors moi J'ai trouvé ton débat Très intéressant C'est rare Mais c'était très bien T'as très bien animé J'en ai appris Beaucoup plus sur les taxes Et sinon J'ai une conclusion De Devy One Sur l'IRC Qui me dit Gérard Tu devrais faire attention Parce que les contrôleurs De la connerie Elles vont te taxer Et ta sœur C'est pas moi C'est Devy One Ta sœur Elle est en train De se faire sauter Par un catcheur Ouais Non par 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 un Par un Un éléphant Oh joli Ok C'est pas mal ça Donc Rigaud Question Conclusion Conclusion IRC Bon je sais Qu'il y en a une Qui va dire Que mon débat N'avait ni queue Ni tête Comme d'hab Voilà Et Ça ça m'aurait tonné Et une taxe non plus C'est Turpentine On les remercie Il y a Jet qui dit Que ce soir La radio était taxée Par un animateur De débat pourri Bah ça C'est pas de ma faute Si Max Il a bien raison Il est parti Parce qu'il avait Son technomax A faire Et sinon Il y a Attends c'était où Moi j'avais vu Une Dédifun Mais moi ton doigt Je sais pas trop quoi Ouais C'est peut-être pas bien Ouais c'était cul moi Mais on va abréger Ok Et Bah attends Le problème C'est qu'on m'envoie des trucs Oh magnatoire Allez Donc pour conclusion Il y a un mec Qui me disait Que dans l'histoire Il sait toujours pas Ce qu'il y a une taxe Bah une taxe Il regarde dans le DXNR C'est comme dans le portail Comme une tasse Mais avec un X Allez hop Qu'est-ce qu'il fait chier Écoutez Gérard Qui dit rien Qui dit des conneries Alors qu'il pourrait avoir Un Dico C'est vrai Donc on est à combien maintenant ? On est quatre On est quatre Apolline et Paris Non 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 mais sur l'IRC Avant qu'on envoye la musique Et puis on va se retrouver Pour les dons humanitaires On est 9822 Je remercie Bering 9822 Et LGM Le Gérard Masqué Le Pape Et Bezine Et toute la fiche Alors donc On va se retrouver Pour le deuxième débat Non pas toi Celui qui me dit et moi Donc on va se retrouver Pour le deuxième débat Qui vont porter sur les dons On se donne en carreau Skyrock On sera sur Fun Radio Donc on va se retrouver D'ici un petit quart d'heure Bah oui Bah 20 minutes même Ici 10 minutes à peu près Donc pour le deuxième débat Qui va porter sur les dons humanitaires Donc la première question Donc je la pose tout de suite Quel genre de don peut-on faire ? Et donc on va s'écouter Donc vous pouvez toujours appeler 0803 085 C'est Fildar Qui est Non ça va être manuel Ça va être manuel Ça va être manuel Au standard Toujours rigaud Sur l'IRCWW Point fr Fin de radio Et donc on s'écoute Gérard Austin Avec une hanche en bois Et une rotule en plomb C'est vrai que c'est ça Sous-titrage Société Radio-Canada Point Point